11 ans, victoire de Buzyn avec la but exceptionnelle de Ruslan Malinovski entre Marthe. Les deux plus grands palmarès de la Coupe de France se retrouvent pour un classique bouillant au vélo de Rome. Marseille n'a plus battu son menu juré à la maison depuis 2011. Généreux, les Marseillais se découvrent très rapidement, Neymar en profite et lance Mendes dans le boulevard, sautant de la tête de Paolo Pes face au latéral portugais. Réaction immédiate de l'OM avec Wunder, son enroulé du gauche et claqué par Donnarumma. Les liés turcs, très en vue, provoquent un pénalty à la demi-heure de jeu, faute de Sergio Ramos. Alexis Sanchez délivre les 65 millions d'Olympiades. Mené, le PSG répond par Neymar, le Brésilien touche d'abord le poteau. Avant de frapper un premier corner au bout du temps additionnel, Sergio Ramos le coupe et rattrape son erreur à part tour à la place. Les deux équipes s'observent ensuite dix minutes, mais le pressing intense de l'OM peigne. La recrute Bernard Malinovski peut s'illustrer dans son exercice fétiche. L'Ukrainien redonne l'avantage à l'OM à l'heure de jeu. Paris est dépassé, un seul tir cadré en seconde période. Ramos surpris sur cette tête. Comme la saison passée, les Parisiens sont éliminés dès les huitièves de finale. Marseille brise sa série mort à domicile et se qualifient pour l'écart. On est très heureux. On voulait faire un gros match ce soir. On voulait se qualifier. Je pense qu'on était dans une période où on pouvait gagner ce match. C'est une très belle équipe en face. Mais voilà, on a sorti le match qu'il fallait ce soir tous ensemble. On n'a pas à lâcher, même si ça a été dur. Mais voilà, on remercie aussi les supporters. Parce que c'est Victor, elle est pour elle aussi. Ils nous ont poussé jusqu'à la fin. Et c'est sûrement eux qui nous ont donné cette force à être très, très ouvert en première période. Malheureusement, dans une période, on prend le coup de stupide sur une touche. dans nos 20 derniers mètres. Et à partir du moment où Marseille a marqué, se faisait le but. Ils se sont mis après dans un bloc bas avec beaucoup de transitions. C'est là où on a énormément empêché dans ces très paquets de situations. On faisait le ballon. Et la fête est complète, totale ce soir au stade de l'Ordrome. On retrouve toujours Louis Vix au côté de Gilles Lamar. Louis, les supporters de l'OM qui ne sont pas prêts d'oublier ce mercredi soir. C'est assez simple. Ceux qui sont nés après le 27 novembre 2011 n'avaient juste jamais connu la victoire de l'OM face au Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que tous les ingrédients depuis le début de l'après-midi, que ce soit au niveau de la dynamique parisienne, la puissance de Bappé, la montée en puissance des Marseillais, tendaient à vivre une soirée un peu unique en termes d'ambiance. Et on n'a pas découvert ce soir que les Marseillais étaient capables de mettre une ambiance absolument incandescente toute la soirée. Et ça a été une nouvelle fois le cas. Ils ont magnifiquement porté leur équipe. On avait commencé l'après-midi avec Gilles Lamar avec un festival de feux d'artifice en pleine journée. Ça se termine de la même manière ce soir. Alors que quand même, dans les dernières minutes, ça a été chaud. On ne pensait pas, notamment à la mi-temps, après l'évaluation de Sergio Ramos, que physiquement, en termes d'énergie, les hommes dits Gortudor allaient avoir des ressources pour aller mettre un deuxième but grâce à l'une des recueils du Mercato d'Hiver. Une nouvelle fois qui a été très bon, Ruslan Maliowski. Ce soir, ça se finit magnifiquement bien pour l'OM, qui réalise un gros coup et qui s'ouvre une voie royale désormais vers une nouvelle Coupe de France. En fait, ça fait depuis 1989 que l'OM n'a pu soulever ce si prestigieux trophée. Et l'OM peut continuer d'y croire, évidemment, avec son nouveau mentor, Gortudor. Les choix encore de l'entraîneur fosséen ce soir, notamment offensivement. C'est certainement la plus belle victoire d'Igortudor depuis son arrivée sur le banc de l'Olympique de Marseille l'été dernier. On se souvient des pro-mères semaines où il avait été particulièrement critiqué. Si on monte seulement à quelques jours, on se souvient qu'il avait été également critiqué pour ses choix. Parce que le Gécémite, notamment, il y a eu des situations de Dimitri Payet et de Vitignan ce soir. Il a tout bien fait. Il faut savoir qu'il y a eu sa prise de risque avec le positionnement ébrique de Valorant Ronger, qui a été énorme. Notamment, enfin, un match pour combater pas mal de brèches. Quand vous vous êtes contre le PSG et que vous osez, dans les phases offensives, laisser Neymar et Messi en 1 contre 1 avec vos défenseurs centraux. Il faut quand même pouvoir l'assumer sur tout le long d'un match. Les Marseillais l'ont admirablement bien fait. Je retiens aussi la complémentarité pleine de promesses du trio de devant. Les deux gauchers chez Gisunder et Roussel Maginowski. Le chien Alexis Sanchez, qui a 34 ans, n'a pas arrêté de courir. Ça en dit long aussi sur son investissement, sur son hygiène de vie au quotidien. Ça lui est arrivé de trembler. Il n'a pas tremblé pour transformer le pénalty. Malino Scali, un but magnifique du gauche. Bref, les choix de Gisunder sont payants. Et c'est avant tout la victoire aussi du TECOSF. La victoire de l'OM. On va parler maintenant du PSG. Évidemment, il y a une semaine du thème de Scali, du Ligue des champions contre le Bayern Munich. Et vous nous confirmez.